comment créer et développer votre patrimoine ou encore le calculer, c'est ce qu'on va voir ensemble en détail dans cette vidéo. Je suis actuellement avec Olivier du site olivierpatrimoine.com. Olivier Roland Bonjour Maxence, c'est un plaisir de te rencontrer. Olivier Roland Bonjour, on est en direct du séminaire Biz Club d'Alexandre Roth à Paris et aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça. Juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Salut Olivier. Olivier Roland Bonjour Maxence. est-ce que tu peux rapidement te présenter, ensuite on va revenir un petit peu, le mode de calcul pour le patrimoine, comment le développer, comment le créer ou encore bien en fonction de vos besoins appréciés ? Olivier Roland Très bien. Je m'appelle Olivier Frac. Mon site, c'est olivierpatrimoine.com. Normalement, je ne parle pas de mon nom en public, c'est pour ça que mon blog s'appelle Olivier Patrimoine. Ma spécialité aujourd'hui, je suis conseiller patrimonial, consultant patrimonial. Je fais ce métier-là à titre professionnel, depuis trois ans. Et à titre personnel, plus dans la famille, plus par relation, depuis environ cinq ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et dans la première partie de ma vie, je faisais un métier, je servais non pas des clients, mais l'armée de terre française parce que j'étais officier dans l'armée de terre. Voilà. Donc, j'ai fait la bascule tout simplement pour trois raisons. Préparer ma retraite parce que lorsqu'on est plus fonctionnaire, aujourd'hui, tu le sais comme moi, ça peut être utile d'avoir du patrimoine lorsqu'on ne compte plus sur sa retraite, notamment la retraite que l'État est censée nous verser ou nous promettre en tout cas. On est peut-être d'accord là-dessus. Exact. Sur dynamiser mes économies, dynamiser mon patrimoine financier, parce que du coup, j'avais fait un petit peu des économies pendant la première partie de ma carrière de 18 à 28 ans en tant que militaire et j'avais besoin de placer, donc d'augmenter mon intelligence financière. Voilà. Et voilà, pour la troisième raison, c'est tout simplement pour aider ma famille parce qu'à ce moment-là, j'ai coutume de dire que j'ai mis mon père à la retraite. J'ai aidé mes parents à basculer d'une entreprise dans laquelle ils étaient emprisonnés à capitaliser tout le travail de leur vie et de venir et prendre leur retraite, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui a donné du sens à ma vie. Donc, créer son patrimoine, pour moi, c'est important, le patrimoine, le capital. Et à quoi ça sert ? Eh bien, on va parler de ces stratégies-là aujourd'hui. Donc, la première question, je crois que c'était… en gros, vous posez peut-être la question suivante. Olivier, comment on calcule son patrimoine ? alors, vous allez voir et vous allez voir très prochainement ma première formation sur Olivier Patrimoine. Je vais vous donner toutes les astuces de pro. Donc, quand je dis pro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les conseillers de gestion de patrimoine, les banquiers, les officiels, donc les experts comptables, toutes les petites astuces ou les promoteurs immobiliers pour tout simplement vendre votre profil à votre banque. Donc, en effet, le patrimoine est constitué de deux piliers. D'accord ? Votre patrimoine financier, ce qu'on appelle le cash, les liquidités. Certaines personnes ont un profil plus liquide que d'autres. Donc, moi, ce que j'appelle un profil liquide, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de charges financières en patrimoine d'actifs financiers qui est non investi dans des actifs, qui est non investi dans des actifs, par exemple, des parts dans des sociétés, par exemple, de l'immobilier qui est non immobilisé, on va dire. Donc, patrimoine financier, premier pilier. À l'intérieur de ce patrimoine financier, il y a de l'actif financier, donc l'actif pur, où il y a également des dettes. Parce qu'on peut avoir un patrimoine financier, mais si en face, vous êtes endetté pour rembourser votre capital, par exemple, de 200, 300 000 euros, ça se déduit, du coup, à votre patrimoine financier. En face de ce patrimoine financier, il y a le pilier immobilier. Donc là, vous avez différents types de biens immobiliers. Les différents types de biens immobiliers, on va dire deux classes, des biens de rapport, donc des biens qui vous rapportent, qui peuvent rapporter du cash, du gros cash, du gros argent, comme de nombreuses personnes aiment le dire. Et vous avez également les biens de jouissance, les biens qui vous hébergent, qui ne vous rapportent pas forcément, mais que vous remboursez ou qui font partie de votre patrimoine également. Donc, deux piliers, comment le calculer à travers ces deux piliers, comment le raisonner et le réfléchir. Moi, j'ai coutume de dire à mes clients et à ma famille, à tous les proches qui ont à cœur de développer leur intelligence financière et d'utiliser les effets de levier, c'est comme tout. Votre patrimoine repose sur deux piliers, que ce soit personnel ou en entreprise. Et en fait, si ces deux piliers sont trop déséquilibrés, vous êtes entre guillemets en danger. En danger pourquoi ? Parce que d'un point de vue patrimonial, on essaye d'aller un petit peu à l'équilibre. C'est-à-dire si vous avez trop de liquidités. Quand tu dis le déséquilibre, c'est genre si on n'a que du cash, cash, cash ou alors que de l'immobilier immobilier soit en dur ou soit… Exactement. C'est souvent le cas, par exemple, pour l'immobilier qui mobilise une grosse partie de votre patrimoine et qui est soit de rapport, donc qui vous rapporte des sous-soi, qui vous coûte de jouissance. Par exemple, pour l'immobilier, si vous avez, je ne sais pas moi, un million de biens en immobilier que vous héritez et que vous ne savez pas forcément gérer ça, de votre famille et que vous, derrière, vous avez des comptes bancaires à 10 000 euros, vous n'allez jamais pouvoir assumer les coûts fixes de ce patrimoine-là. Donc, en fait, vous avez une chance qu'il soit liquidé. D'accord. Donc, liquidé, vendu. Voilà. Vous êtes obligé de vendre, voire si vous ne payez pas vos impôts et tout ça, saisie. Il y a d'autres choses un petit peu plus graves. Je parle souvent des projets de résidence principale et j'ai fait d'ailleurs un article sur mon blog là-dessus, « Comment réussir votre résidence principale », c'est-à-dire penser sa résidence principale comme un investisseur. D'accord. On s'égare un petit peu. Donc, voilà. Patrimoine immobilier et patrimoine financier. Donc, moi, mon analyse porte sur le bilan patrimonial de mes clients. Avant de proposer le moindre conseil, je passe environ entre 5 et 10 heures avec mes clients avant de leur apporter des solutions et des conseils. Et aujourd'hui, voilà, mon travail, c'est de dire « Attention, vous êtes 100 % liquide, c'est-à-dire tout votre patrimoine est uniquement financier. Donc, par exemple, si vous mourrez du jour au lendemain, les impôts vont prendre 30 ou 40 % à votre famille de ce que votre patrimoine avoue, de ce que vous avez créé en cash. Les frais de succession assassinés. Assassinés parce que le patrimoine liquide, c'est le plus taxé qu'on puisse exister. Donc, votre famille, voilà, vous allez peut-être bosser très dur pour créer un business qui fait énormément de cash pendant 3, 4 ans, 5 ans de votre vie, en dehors du fait de payer des impôts sur le revenu et des impôts sur la société si vous êtes encore en France et non pas évadé fiscalement comme certains. Mais voilà. Mais si vous ne protégez pas votre famille parce qu'il suffirait de prendre la moitié de ce patrimoine financier et d'injecter ça dans de l'immobilisation et surtout si c'est en société pour diviser quasiment les frais de succession par 10, très facilement. Donc, en fait, si on a trop de liquide, si on est trop liquide, eh bien, on s'expose à, par exemple, un krach boursier, un krach financier. Du jour au lendemain, on change de monnaie où il y a un krach boursier et vous êtes en fonds euros, vous êtes en actions, etc. Votre patrimoine peut être divisé par deux, par trois. Du jour au lendemain, vous décédez, eh bien, voilà, vous mettez en danger votre patrimoine, vous mettez en danger votre famille. Donc, du coup, hop là, l'idée, c'est de maintenir et de développer. Quand il y a trop de patrimoine immobilier, c'est le moment de devenir un petit peu plus liquide pour pouvoir augmenter, on va dire, le fonds de sécurité nécessaire à faire tourner le patrimoine immobilier, voilà, augmenter en cash. Et l'inverse, quand il y a trop de cash, du coup, on va aller sur des solutions. Donc après, différents types de solutions en fonction des gens, que le travail, le travail que les gens sont prêts à investir dans leur patrimoine pour le dynamiser, voilà. S'ils veulent du très gros rendement, il va falloir qu'ils bossent, qu'ils fassent bosser des entrepreneurs, qu'ils fassent des gros travaux, qu'ils sachent des gros immeubles. S'ils veulent juste sécuriser, on va aller sur des solutions plus sécurisées, dont je vais parler également. Donc par exemple, le loueur meublé LMNP ou les SCPI, donc différents types de projets patrimoniaux qui sont adaptés à différents besoins. Donc c'est ça, la manière de calculer, la manière de sécuriser et la manière de surtout de créer un patrimoine qui va non seulement être le projet de votre vie. C'est pour ça que mon blog s'appelle Olivier Patrimoine, créer le patrimoine de votre vie, mais également peut-être quelque chose qui va se transmettre d'une génération à l'autre. Et c'est ça qui fait la force des gros patrimoines qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et là, du coup, on arrive sur le deuxième pilier. Pourquoi ? je vais juste récapituler un petit peu juste avant. merci je vais vous poser la question par rapport à ce que vient de dire Olivier. Réfléchissez un instant si vous avez un minimum de patrimoine. Est-ce que c'est 100 % liquide ou 100 % immobilier, ou est-ce qu'à l'inverse, 20 %, 80 %, 30 %, 70 %, parce que l'objectif, et c'est ton rôle notamment à travers tes clients, c'est de rééquilibrer pour ne pas avoir un déséquilibre. Soit j'ai tout misé sur l'immobilier, soit j'ai tout misé sur les patrimoines financiers, les bourses ou autres investissements. et d'utiliser également dans l'optique de protéger, bien différencier votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. explique-nous cette différence, on l'avait déjà évoqué hier, c'est très important d'être sur le nom de société plutôt que nom propre. ça dépend. Au début, c'est plus facile de développer son patrimoine personnel en nom propre. il n'y a pas de règle en fait. L'important, c'est votre stratégie. Si vous avez déjà une entreprise, une société qui fait du cash en société, là, vous allez avoir du cash qui va monter, monter, monter. Du coup, pour ne pas payer trop d'impôts, vous allez investir et immobiliser une partie du capital ou alors transformer ça en ce qu'on appelle la gestion de trésorerie d'entreprise avec un démembrement en SCPI. Je ne veux pas être trop technique, mais voilà. Il y a vraiment patrimoine immobilier et patrimoine financier autant dans la partie société que dans la partie personnelle. L'immobilier et le finance, les deux piliers du patrimoine, autant en perso qu'en société. Au début, c'est plus facile d'investir en nom propre. On dit souvent que c'est plus facile d'acquérir son premier immeuble ou son premier appartement ou un bien immobilier, son premier emprunt en nom propre. Mais il ne faut pas également oublier qu'en nom propre, vous êtes éminemment taxé. L'impôt sur le revenu, surtout en France, c'est énorme. Donc, si vous avez une stratégie de croissance, vous êtes obligé de protéger votre patrimoine. Il y a typiquement la barrière de l'ISF à 800 000 euros de patrimoine remboursé. Vous rentrez dans la déclaration initiale de l'impôt sur la fortune et deux ans, trois ans plus tard, vous êtes quasiment assuré d'avoir un contrôle fiscal dès que vous atteignez 1 200 000 ou 1 300 000 euros de patrimoine. Ça veut dire que vous avez été mal conseillé au début et que vous avez fait trop de cash et que vous n'avez pas protégé votre patrimoine derrière des structures, donc des sociétés, SCI, SARL de famille, peu importe. Mais c'est ces sociétés-là qui vont vous permettre de transmettre d'une génération à l'autre et que tout le travail de votre vie ne soit pas perdu. Si vous décédez en cours de création de votre patrimoine ou et puisse être transmis dans de bonnes conditions à vos successeurs et protège votre famille. Voilà. En dehors de ça, après, il y a des chemins de vie. C'est-à-dire le projet patrimonial d'une personne, vous pouvez vous marier avec une personne, donc commencer à créer du patrimoine à deux. Et à deux, il vaut mieux être en société qu'en indivision sur un bien. Donc, indivision, c'est détenir un bien en nom propre à deux. Par exemple, nous, nous détenons, je ne sais pas moi, cet hôtel, le magnifique hôtel que nous sommes, nous sommes en indivision, si toi, demain, tu te maries ou quoi, du coup, la moitié de ton indivision se rapporte sur ta femme et puis ça devient très compliqué. Donc, on dit souvent, les biens en indivision, ils ne passent pas plus de deux générations. Ils sont soit liquidés, soit rachetés par l'un par l'autre, donc en payant des frais de succession. Alors que des biens en société, vous pouvez transmettre des parts, donc c'est beaucoup plus facile. Exemple typique, une maison détenue en indivision entre deux personnes. Donc, en cas de divorce, le divorce peut rarement être prononcé. Un accord peut rarement être trouvé tant qu'il y a un accord sur le bien en indivision, le bien immobilier en indivision. Du coup, le projet de vie est mis en croix tant que la maison n'est pas liquidée, rachetée par un des deux parties, donc forcément les deux parties ne sont pas d'accord sur le prix, ou liquidée, tout liquidé et repassé en patrimoine liquide. Donc, de nouveau, deux piliers, piliers immobiliers, patrimoine immobilier, piliers patrimoine financier et deux parties, patrimoine société, patrimoine privé, sachant qu'en France, on est très rapidement limité sur le patrimoine privé. OK, alors retenez bien ça, patrimoine financier, patrimoine immobilier, et ensuite, patrimoine privé, patrimoine en société, d'un autre côté. Sans parler, après, dès que vous grossissez, si vraiment vous avez des stratégies comme tu l'as par exemple dans ta stratégie formation, donc patrimoine en or, si vous avez des stratégies d'export, vraiment de faire exploser votre business et donc un petit peu d'évasion fiscale, n'est-ce pas, comme certains autres entrepreneurs du web, l'expatriation fiscale ou l'évasion fiscale, ça vous permet d'immobiliser des capitaux et du patrimoine dans une société française relativement facilement, si je puis dire. Si vous êtes bien conseillé, de créer une structure et après, par exemple, d'aller investir à l'île Maurice, par exemple, de déplacer des capitaux, et hop là, vous investissez ailleurs, dans un paradis fiscal, bien sûr. Bon, l'île Maurice, Andorre, Strasbourg, enfin, pas Strasbourg, Luxembourg, peu importe. Mais voilà, donc derrière, vous avez une vraie stratégie patrimoniale sur le long terme. Et moi, en fait, une fois qu'on a calculé, qu'on a posé le bilan des cartes et que j'ai évalué les petits points particuliers, les optimisations possibles, et bien après, on parle de stratégie de développement patrimonial, et là, ça commence à être mon métier. OK. Alors, vous vous posez peut-être la question suivante, vous vous dites merci Olivier, mais comment, tout simplement, pourquoi et surtout à quel âge je démarre mon patrimoine ? Alors, pourquoi ? Et bien, c'est souvent la question la plus compliquée à poser. C'est-à-dire que créer du patrimoine, créer un business qui rapporte énormément de cash, investir dans un immeuble de rapport qui vous fait du cash, voilà, tout ce genre de choses, sans stratégie, au bout d'un moment, on s'y perd. Surtout si vous êtes mal conseillé, surtout si vous avez créé votre business dans un statut juridique un petit peu flou, par exemple, et que vous faites trop de cash d'un coup, et bien vous arrivez, par exemple, là, on est à la fin de l'année, voilà, on est fin décembre, voilà. Donc là, j'ai rencontré des gens à cette conférence, par exemple, qui avaient eu tellement de succès qu'ils ont été quasiment interdits bancaires, parce qu'ils ont été dénoncés par leurs banques, parce qu'il y avait trop de flux financiers qui transitaient par leurs comptes. Le succès a été trop vite par rapport à une croissance normale dans l'entreprise. Exactement. Il n'y avait pas la structure juridique qui va derrière. Donc, les gens ont généré trop de cash. D'un coup, ça a été déséquilibré. Et ça, il faut savoir que ça peut provoquer ni plus ni moins qu'un contrôle fiscal. Dès que votre banque voit trop de flux financiers, ils disent « mais qu'est-ce qui se passe ? ». En fait, la personne qui dit non, c'est tout bête, c'est la banque. Voilà, c'est ça. En fait, tous les organismes, que ce soit bancaire, que ce soit conseiller de gestion de patrimoine, que ce soit assurance, tous les organismes qui voient transiter des flux financiers sont soumis à une réglementation européenne, qui est la TRACFIN ou TRACFIN, qui est chargé de traquer les flux financiers douteux, et surtout d'un pays à nôtres, et surtout qui passe par Paypal, par tous les systèmes de paiement en ligne que nous connaissons bien. Et donc, du coup, de donner l'alerte si des comptes en donnant par rapport au statut, au patrimoine de la personne. Là, je parlais par exemple à quelqu'un, son chiffre d'affaires, il a dépassé le 200 000 euros chiffre d'affaires en moins de six mois. Typiquement, il a été appelé, il a décompté à Boursorama, par Boursorama en disant « Monsieur, nous vous soupçonnons d'exercer une activité frauduleuse. Quels sont les statuts de votre société ? Dans quel cadre exercez-vous ? » parce que les flux financiers ne correspond pas à votre patrimoine. Et donc, nous vous informons que si rien ne se passe dans le mois qui vient, vous ne fournissez pas les justificatifs. Voilà. Toutes vos cartes bancaires sont… Vous êtes interdits bancaires, toutes les cartes bancaires en France sont gelées, contrôle fiscal automatique, etc. Pourquoi ? Parce que du coup, il a généré trop de patrimoine. Donc, c'est un business en nom propre qu'il a fait. Il est toujours en nom propre, il n'a pas créé de structure, il n'a pas créé de société. Donc, il ne s'est pas protégé de son patrimoine en nom propre, il n'a pas enfermé ses flux financiers dans une société. Et donc, du coup, c'est considéré comme une activité illicite. C'est comme s'il vendait de la drogue ou s'il a encaissé du cash. Voilà. Donc, ça vient de Paypal. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est protéger son patrimoine, c'est super important. Surtout lorsqu'on a des grosses ambitions et faire du gros cash et avoir un minimum de stratégie, c'est-à-dire vision à un an, vision à trois ans, vision à cinq ans, je pense que c'est quand même important. Voilà. C'est la base de mon métier et de mon conseil. Donc, pour ça, intelligence financière, c'est-à-dire savoir faire du cash, c'est la base. Si vous ne faites pas de cash, si vous ne savez pas épargner, si vous n'avez pas de cash qui transite par vos comptes ou que vous savez, là, pour le coup, il faut partir de la base. Mais après, une fois que vous savez faire du cash, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il faut être bien conseillé, il faut avoir une stratégie patrimoniale. Mon but, c'est de devenir un évadé fiscal, de partir dans les paradis fiscaux, auquel cas, il faut que je fasse encore plus de cash pour passer tous les paliers et exporter tous les flux financiers le plus rapidement possible pour ne pas avoir de contrôle fiscal en France, parce qu'un contrôle fiscal en France, ça fait mal. J'ai parlé d'ailleurs d'une réforme. On est en ce moment en train de vivre, même s'il y a des élections qui éclipsent un petit peu l'opinion publique de cette réforme de fond, on est en train de vivre en France la plus grosse réforme fiscale, donc le prélèvement à la source. J'ai fait un article là-dessus dans Olivier Patrimoine. Le prélèvement à la source, c'est la plus grosse réforme fiscale que notre République française ait connu depuis toute l'histoire de la République française, même qui remonte avant Napoléon. prochainement, ça sera directement à la source, notamment si vous êtes salarié, on prend des impôts directement sur le salaire. Là, c'est tout simple. C'est le business 2.0, c'est l'économie 2.0 appliquée, les économies d'échelle fondamentale appliquées aux services d'impôt. C'est un petit peu comme le système d'affiliation pour ceux qui connaissent l'affiliation dans le webmarketing, c'est-à-dire vous donnez des liens, vous donnez un petit peu de travail à votre affilié, vous lui donnez des liens et puis du coup, c'est lui qui déclare automatiquement vos clics, etc. Donc là, en fait, ça économise quoi ? Ça économise une armée de comptables ou une armée de secrétaires qui remplissent des papiers à votre place pour tracer les flux, etc. Donc en fait, le système des impôts fait quoi ? Impots.gouv.fr, c'est devenu quasiment obligatoire pour faire sa déclaration d'impôt. Bientôt, on ne pourra plus y échapper. Donc ça veut dire que tous les employés de saisie qui étaient payés à « saisir » ou corriger des déclarations d'impôts, c'est colossal dans un centre des impôts. Il faut bien prendre… C'est quoi ? 10 000 personnes ? En fait, dans chaque centre des impôts, il y avait, on va dire… je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait énormément de personnes qui étaient payées juste à accueillir du public, faire des correctifs de justification de l'année dernière, de déclaration d'impôt de l'année dernière et les services de recouvrement. Voilà. Il n'y aura plus de services de recouvrement où les effectifs seront divisés peut-être par 100 parce que, par exemple, ceux qui sont aux assédiques ou au pôle emploi, ça va être les assédiques ou le pôle emploi qui vont payer directement vos impôts par prélèvement à la source. Donc, vous allez moins toucher parce que les impôts seront prélévés à la source. Donc, on va dire les très faibles revenus, à faibles revenus, voire des gens qui sont plus ou moins en situation sociale délicate, eh bien, ils vont toucher moins, mais les impôts seront prélevés à la source. Donc, ils n'auront pas le choix que de payer ces impôts. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça économise énormément de gens. Les impôts arrêteront de payer des gens pour aller récupérer 1 000, 2 000 euros par là parce que les prélèvements, surtout des très faibles revenus seront prélevés à la source. Et derrière, tous les gens qui étaient payés à saisir et à corriger des déclarations d'impôt, là, c'est vous qui prenez votre responsabilité, vous allez saisir les données et ça fait économiser une ressource en personnel énorme au niveau du centre des impôts. Et tous ces gens-là, à partir de 2017, ils vont être, on va dire, réorientés sur le vrai recouvrement, sur le fond de leur métier, sur les vrais contrôles fiscales, sur ce qui va rapporter du cash, n'est-ce pas ? Pour remplir les caisses de notre État, un petit peu sur-endetté quand même. Exactement. Souvenez-vous, il y aura quelques réformes, mais évidemment, comment démarrer son patrimoine, c'est développer une activité en ligne ou alors vous lancer dans l'immobilier principalement. Exactement. Ce sont deux effets de levier et deux piliers indispensables. Exactement. Et la troisième plus-value, du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ma page Facebook intelligence financière et effets de levier par investissement à effet de levier. Il n'y a pas d'âge pour développer son intelligence financière. Moi, un de mes livres préférés en ce moment, d'un des mentors, lecteurs si je puis dire, parce que je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, c'est Robert Kiyosaki. Beaucoup, lecteur de Père Riche, Père Pauvre et d'autres livres évidemment. que j'ai offert à mon père d'ailleurs, le jour où on a réussi à le mettre à la retraite, pour de bon, j'ai offert ça en lui disant voilà, tu vois, il n'y a pas d'âge pour développer son intelligence financière. Et en fait, Robert Kiyosaki a par exemple écrit un livre sur comment développer le patrimoine financier de vos enfants, tout simplement. L'intelligence financière, autant pour moi, de vos enfants. Du coup, il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour se mettre à développer son intelligence financière. Et tout bon entrepreneur vous racontera des anecdotes de lui en train de développer des business dans la cour de récré, quand il avait 9 ans. Moi, j'ai connu les billes, par exemple, il y a des jeunes qui ont connu les POG ou d'autres sortes des Pokémon, je ne sais quoi, et je sais très bien qu'il y avait des petites pièces ou des petits business dans les cours de récré déjà. pas d'âge au plus jeune âge et après, toujours augmenter votre valeur dans la société. Exactement. Apprendre à acheter, à vendre, apprendre à créer de la valeur, apprendre à prendre de la marge, apprendre à fournir des services de qualité, etc. Et voilà, regarder où est le besoin, détecter le besoin pour développer les compétences, pour répondre à ce besoin, mais donc en gagnant sa vie en tant qu'entrepreneur. Donc, il n'y a pas d'âge. Et j'ai envie de vous dire, moi, par exemple, dans la première partie de ma vie, entre 18 et 28 ans, vu que j'étais dans le cadre du ministère de la Défense, j'étais un petit peu muselé et très formaté. Donc voilà, jusqu'à un certain âge, je n'ai pas été un bon investisseur, je n'ai pas été un bon entrepreneur. Et je me suis pris un énorme coup de pied au cul quand je suis rentré dans le monde du civil et où là, il fallait créer de la valeur. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je développe des compétences, il fallait que je crée du patrimoine, il fallait que je développe mon patrimoine immobilier. parce qu'en gros, voilà, ma génération, la génération des trentennaires d'aujourd'hui, on sait très bien que les caisses de retraite, elles ont déjà explosé, que les chiffres sont complètement laborieux. j'allais sur dettespublic.fr et la dette de la France en tant qu'elle. je ne sais pas, je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas vous dire où on en sera dans cinq ans. L'âge de la retraite, bientôt, ça sera repoussé à 80 ans peut-être, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vit à crédit. On vit à crédit et on ne rembourse que les intérêts de la dette. Ça, c'est sûr. je ne vais pas faire de politique, mais pour moi, la France n'est plus maître de son destin. Le destin de la France est dans l'avenir de ses créanciers. La France est juste surendettée comme quelqu'un qui est dans une situation de surendettement. quelqu'un qui gagne le SMIC ou 1000 euros par mois. et qui doit rembourser. et qui rembourse à peine les intérêts de la dette et doit faire d'autres crédits consos pour encore rembourser. D'ailleurs, j'ai fait encore un article là-dessus. On parle d'intelligence financière. J'ai fait un article sur l'arnaque bancaire du découvert autorisé. Ce n'est pas parce que la banque vous autorise un découvert autorisé sur votre carte bancaire que c'est pour autant gratuit. Elle ne vous fait pas de cadeau. Mais ça, ça s'appelle les TEG des découverts autorisés qui sont souvent taxés entre 15 et 20 %. Voilà. donc là, c'est cash machine pour l'État français. ça, c'est de l'intelligence financière de base. Parce que lorsqu'on vend par exemple un crédit conso, insidieusement, derrière, le banquier, c'est qu'il va gagner des sous sur le crédit conso. Et vu qu'il surendette un petit peu les gens, très rapidement, en général, la personne va rentrer dans le cycle du découvert autorisé. Et donc, ça peut ouvrir de mois en mois. Donc voilà, il y a vraiment des bases sur l'intelligence financière et ça, ça ne coûte rien. Vous achetez un livre à 20 euros et vous lisez. Par exemple, Robert Kiyosaki, voilà, développer votre intelligence financière. Et après, dans un deuxième temps, lorsqu'on parle de patrimoine, là, il faut parler d'effet de levier. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, de cash sur la partie finance. Et on va parler d'effet de levier sur l'immobilier pour développer votre patrimoine immobilier. Et on va parler de stratégie pour savoir si vous voulez rester en France ou si vous voulez partir à l'autre bout du monde. Voilà. Et là, ça commence à devoir… Là, il faut compter sur des cabinets comptables, sur des avocats fiscalistes pour ne pas se planter parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. ça va rebondir sur une question que vous posez certainement. En quoi je dois investir si, par exemple, j'ai 50 000 € ou 500 000 € ? Donc, on fait deux cas de figure par rapport à votre besoin. Donc, si vous êtes un peu en dessous, un peu au-dessus, comme ça, vous vous adaptez à votre patrimoine particulier. En quoi investir si aujourd'hui, c'est certainement votre cas, vous avez soit 50 000 € ou 500 000 € de patrimoine. je suis désolé, Maxence, mais là, par contre, en tant que professionnel, je ne peux pas dire ce que vous devez faire. Typiquement, avant de donner un conseil à un client, j'ai passé en étude patrimoniale entre 5 et 10 heures avec lui. donc, tu fais un suivi personnalité, cas par cas, ligne par ligne. exactement. C'est-à-dire que pour garder mes accréditations, parce que je fais un métier qui est très réglementé, le conseil patrimonial, déjà, je fais le bilan patrimonial. Rien que ça, c'est un document de 7 à 8 pages qui est signé sur tous les exemplaires par mes clients et par moi. Et derrière, je m'engage au devoir de conseil, au devoir de conseil, c'est-à-dire pas vendre n'importe quoi à n'importe qui parce que je suis payé par tel promoteur ou telle banque ou telle assurance pour vendre tel produit. Un devoir de conseil, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt de mon client. Ça, c'est le devoir de conseil. Je suis soumis au secret professionnel, bien sûr. Sinon, je perdrai toutes mes accréditations du jour au lendemain, vu que je suis indépendant. Et voilà, moi, je conçois le business éthique. Gagnant-gagnant, on en parlait avec Alexandre Roth. Donc voilà, je conçois vraiment le business où mon but, ce n'est pas de gagner des sous sur le dos de mon client, c'est de développer son patrimoine, de lui apporter une énorme valeur, de protéger sa famille, de lui assurer sa retraite pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, du cash, des maintenance, etc., et répondre à ses besoins. Donc, je ne suis pas capable de te dire, si tu as 50 000, qu'est-ce que tu fais ? Je ne suis pas capable de te dire, pourquoi est-ce que tu as économisé 50 000 ? Quel était ton objectif à l'époque ? Quel est ton objectif aujourd'hui ? Après, je vais te dire, ben voilà, est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens par exemple ? Ou est-ce que tu as vraiment une capacité d'épargne ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette épargne ? Quel effet de levier on peut utiliser et te proposer des alternatives. Et après, derrière, souvent, il se détache des profils. Et derrière ces profils-là, soit on va créer, soit le cash que tu génères dans ton business par exemple, on va le mettre au lieu de le garder en nom propre pour qu'il soit très fortement fiscalisé, surtout s'il y a une énorme machine à cash qui est en rendement de 20% comme dans les business internet. Mais on va déjà commencer par mettre ça, par emprisonner ça dans une structure, soit qui a vocation à rester en France, donc une société, soit qui a vocation à faire une holding et après délocaliser si un de tes buts, c'est d'aller dans un projet de vie qui par exemple te permet d'aller vivre à Maurice ou d'aller vivre dans un paradis fiscal. Donc, il y a vraiment deux choses. Il y a le cash d'un côté qui est obligatoire, la gestion des flux financiers. Alors, c'est mon cas pour Rossi, Capir Rossi, nous parler de prendre conscience de la valeur de la monnaie, de la valeur de l'argent et ça avec la carte bancaire, encore une fois, je n'ai rien compte les cartes bancaires, c'est très utile, surtout pour payer en ligne ou ce genre de choses, surtout si c'est sécurisé. Mais par contre, les cartes bancaires, c'est un énorme moyen de ne pas se rendre compte de l'argent qu'on dépense et de pousser au sur-endettement ou à vivre au-dessus de ces moyens avec le découvert autorisé, encore une fois. je rebondis là-dessus parce que moi, c'est ce que je fais de manière générale, c'est-à-dire que je retire du cash, on va dire 1000 euros au distributeur et du coup, en ayant cet argent et surtout, je m'aperçois, si j'ai fait un retrait de 1000 euros, ok, là, j'ai utilisé pour 7 jours, 10 jours, 14 jours. Et du coup, comme tu l'as dit, non seulement on le touche, on voit ses dépenses et ça me permet de savoir, de me dire, ah ben voilà, j'ai déjà retiré soit depuis 3 jours 1000 euros ou alors, ah, ça fait déjà 17 jours que je n'ai pas fini d'utiliser mes 1000 euros. et surtout, au moment où tu n'as plus de billets dans la poche, tu ne peux pas utiliser un découvert autorisé par ta banque taxé à 20 %, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas dès que tu commences à utiliser des vrais billets. Donc, soit tu te débrouilles de vendre un truc, de faire quelque chose pour avoir un petit peu plus de cash pour pouvoir finir le mois et tu ne comptes pas sur un découvert autorisé. Et pour moi, c'est là le début de l'intelligence financière. C'est pas mal l'arnaque des découvertes autorisées. C'est un de mes sujets, j'ai fait une petite vidéo dessus, qui commence à bien liker et bien partager d'ailleurs, donc je suis content, sur la page intelligence financière et investissement. Et puis voilà, une fois qu'on a rationalisé tout ça, on commence à travailler sur des effets de levier. Donc, quels effets de levier veux-tu employer ? Est-ce que tu veux des rendements à 3 % mais qui te demandent zéro travail et qui sont sur des assurances vie, donc optimisées fiscalement avec des fonds en euros ou avec des actifs financiers et des unités de compte, donc des parts dans des entreprises ou dans le système boursier ? Est-ce que tu veux des rendements à 5 % et donc te mouiller un petit peu et commencer à créer, à faire un petit peu d'immobilier ? Ou est-ce que tu veux viser direct le 15 %, faire de la location saisonnière ? Mais là, il va falloir que tu te retrousses les manches mon gars. Parce que derrière, il va falloir faire des travaux, il va falloir louer à la nuit, il va falloir faire de l'hôtellerie. Tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir acheter des immeubles, tes propriétaires du sol au plafond, avec un bien immobilier, il y a des responsabilités. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de conseils, on va dire, important. Mais par contre, c'est important de savoir bien se poser les bonnes questions. Déjà, est-ce que je rationalise bien, peu importe ce que j'ai sur mes comptes bancaires ? Tant que je ne suis pas à découvert, que j'ai la base d'intelligence financière, est-ce que je rationalise bien mes flux financiers ? quelle est ma capacité réelle, ma capacité d'épargne tous les mois ? Combien est-ce que j'épargne ? Qu'est-ce que je fais de cette épargne ? À combien est-ce que je la place ? Est-ce qu'à partir de là, se dégage l'épargne à court terme, par exemple, que je vais pouvoir investir dans des business à court terme ? Donc, c'est marrant de dire ça, parce que ce que j'appelle, par exemple, court terme, c'est trois mois, six mois. Et toi, c'est ce que tu appelles dans les paris, notamment ? à long terme. Je vais revenir par rapport à ce que j'évoquais à Olivier. Dans ma formation patrimoine en or, je parle de quatre piliers par rapport à l'investissement et le patrimoine. Les paris sportifs long terme, c'est des pronostics. Quand je dis long terme, ça va d'une semaine à huit mois de manière générale. Tous les ans, j'achète Cristiano Ronaldo, Lionel Bessy, meilleur putain avec des champions, pour vous donner un exemple. Ça, c'est les paris sportifs long terme. J'ai un retour sur investissement de plus de 25 %. J'ai une garantie de résultat à plus de 20 %. Ensuite, j'ai un deuxième pilier qui est la bourse. Ensuite, un troisième pilier qui est les business angels, donc à travers Angel Business Club. Et un quatrième pilier qui est l'immobilier, où là je suis à intervenir des experts dans ma formation patrimoine en or, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y en a d'autres évidemment, mais déjà, si vous vous concentrez soit sur un, deux ou trois ou quatre, les piliers qu'on a évoqués, donc bourse, immobilier, paris sportifs long terme, Angel Business Club, ça va déjà faire pas mal et ça va vous permettre de faire fructifier votre capital. Et sur l'intelligence financière, ce que tu évoquais juste avant, souvenez-vous, il y a toujours des règles et des mots, risque asymétrie, effet cumulé, intérêt composé, effet de levier, etc. Donc ça, c'est un nouveau langage que vous devez avoir et qui va faire de vous un mindset de millionnaire. Et concrètement, effet de levier, il n'y a pas besoin, vous pouvez l'apprendre à votre fils, même s'il ne sait pas encore marcher. Il comprend qu'avec son poids, il peut soulever quelque chose d'en face, il suffit de poser une planche sur un petit rouleau, sur un petit levier. Donc en fait, voilà, je pense qu'on parle d'éducation financière, d'intelligence financière et je pense que dans l'éducation, il y a deux rôles. Il y a le rôle d'éduquer, c'est-à-dire d'apprendre les bases et derrière, le rôle de faire grandir, d'élever entre guillemets. Et là, ça devient de l'intelligence où on dit voilà comment tu pêches et maintenant, on va pêcher tout seul. Donc apprendre à pêcher et apprendre à développer son patrimoine aussi, c'est travailler sur soi, sur son rapport à l'argent, sur son projet de vie. Parce que pour moi, derrière un patrimoine, il y a le projet de vie de mes clients. Et souvent, on passe quasiment plus de temps à définir le projet de vie pour avoir les bonnes stratégies, pour ne pas que ce qu'on mette deux, trois, cinq ans à construire, au bout de sept ans, tu vois ce que je veux dire ? on ne peut pas tout maîtriser dans la vie, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ce que je veux juste faire prendre conscience à mes clients, c'est déjà, il va falloir payer des impôts à la fin de l'année. Au bout d'un moment, si vous êtes en France ou même à l'étranger, il va falloir déclarer quelque chose. Donc, combien vous payez ? Combien vous économisez ? Combien vous épargnez ? Toujours avoir un flux de trésorerie de côté en cas de plus dur ou alors en cas… l'épargne de sécurité, ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Et cette épargne de sécurité, elle doit être en rapport en effet avec vos charges courantes, vos charges fixes ou vos flux financiers de votre patrimoine immobilisé, ça porte bien son nom, immobilisé dans l'immobilier. Et après, il y a des produits hybrides qui croisent un petit peu la partie flux financiers, revenus locatifs, etc., qu'on peut faire en société ou en non-propre, qu'on peut faire en démembrement ou en pleine propriété, qui sont les SCPI. Moi, j'utilise en tant que vecteur patrimonial sur cet outil, mais pas forcément dans le cadre d'un développement de patrimoine. Dans le cadre d'une rationalisation des flux financiers, par exemple, ça veut dire que vous avez 50 ou 100 euros par mois à épargner, du coup, on va faire un effet de levier sur des SCPI. Ou dans le cadre de la transmission patrimoniale, donc des gens qui ont deux enfants, je parle d'un couple qui a deux enfants, là, du coup, au bout d'un moment, ils ne vont pas forcément à l'ISF, pas forcément avec un gros patrimoine, mais ils vendent leur résidence principale pour X raisons en question de projet de vie. Ils mettent ça sur des assurances-vie avec les deux enfants, donc on a droit à deux fois 150 000 euros d'exonération par enfant, par assurance-vie, par bénéficiaire. Et il reste un peu de cash. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait du cash ? Et là, du coup, il y a une solution à un immobilier qui s'appelle le démembrement. Et là, on optimise la transmission fiscale de biens immobiliers ou de part de SCPI qui sont des biens de rapport pour préparer la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre. Que ce soit le patrimoine financier, encore une fois, via des placements financiers corrects, ou que ce soit le patrimoine immobilier, que ce soit en nom propre ou que ce soit en société. Et je vais même dire que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. je suis amené un petit peu, je suis à la croisée des chemins entre les affaires fiscalistes avec qui je travaille sur des projets internationaux, qui font des montages sur les sociétés, etc. ou même pour des biens en France, des sociétés en France. Je suis à la croisée avec les experts comptables, qui savent faire les lignes comptables et qui savent en quelques minutes calculer comment optimiser, par exemple, du chiffre d'affaires pour un entrepreneur qu'on a croisé par exemple, à la croisée des banques. Parce que du coup, dès qu'on utilise l'effet de levier, ça veut dire que vous utilisez l'argent des autres, l'argent des banques. notamment la banque. voilà. Donc, l'effet de levier, l'argent que vous n'avez pas, mais cette fois, pas celui qui vous appauvrit parce que vous êtes à découvert. vous permettre de créer des actifs et donc du cash. voilà. Du cash et d'être rémunéré sur un patrimoine que vous n'avez pas, l'argent que vous n'avez pas. Donc, je travaille avec des banquiers, des courtiers. Il y a des courtiers, il faut savoir qu'ils sont spécialisés dans les entrepreneurs, dans les entreprises, des courtiers qui sont orientés pro, des courtiers qui sont orientés particulier, plus résidence principale ou plus investisseur. Et moi, je travaille également avec des courtiers, avec un type de crédit particulier qui s'appelle les crédits in fine, qui sont assez complexes à mettre en œuvre, mais qui ont un effet de levier drastique, démoniaque. On en a parlé d'ailleurs à titre plus ou moins personnel parce que c'est une stratégie lorsqu'elle est bien faite avec les bons actifs qui vont derrière, qui est démoniaque vraiment, qui hâte le système bancaire avec les conditions bancaires actuelles. voilà. Ok. Donc, vous dites peut-être merci Olivier pour ton absence. merci. juste pour finir sur une dernière question. Quelles sont les trois principales erreurs que tu constates par rapport à tes clients ou même de manière générale ? oui. voilà. Où tu te dis, waouh, comment on peut faire ces erreurs ou alors comment c'est possible que toi aussi tu es tombé dans le panneau en quelque sorte ? ben en fait, les trois principales erreurs, j'ai envie de te dire, tu sais, on parle là, on est dans un séminaire sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est important, moi je sais que je suis chef d'entreprise depuis déjà trois ans, de temps en temps prendre du recul par rapport à son patrimoine, par rapport à se remettre en question en fait, par rapport à son patrimoine, par rapport à sa stratégie, par rapport à qu'est-ce qu'on fait de son cash, par rapport à son business, être capable de dire non à des prestataires, même s'il y a du cash à la clé, mais à des prestataires qui ne correspondent pas à notre éthique, par exemple. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise réputation, par exemple dans l'immobilier neuf ou dans les assurances, des placeurs, etc. parce qu'ils sont, entre guillemets, payés pour vendre des produits, ils ne sont pas payés pour conseiller leurs clients. ouais, ils voient leur intérêt à eux en touchant des commissions et non l'intérêt du client. exactement. c'est-à-dire que c'est une question de priorité, mais au bout d'un moment, lorsque tu travailles dans un réseau qui est fermé… ça c'est, c'est comme dans le business comme partout, tout le temps, ça c'est une réputation, bonne comme mauvaise. oui, et c'est d'ailleurs pour ça que les banquiers, aujourd'hui, les banques, tout simplement, sont des sièges éjectables et que vous allez voir un banquier dans une banque une année, vous revenez deux ans plus tard, il n'est plus là. Soit il est à un étage différent, soit il a changé de bureau, un directeur de banque, c'est encore pire. les sociétés d'assurance, à part les franchisés, certains réseaux d'assurance franchisés, c'est le jeu des chaises musicales. les sociétés d'immobilier neuf qui font de l'immobilier neuf n'importe comment, c'est pareil, les gens ne durent pas, parce que derrière, ils ne travaillent pas dans l'intérêt de leurs clients. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai un chiffre d'affaires qui a atteint un certain niveau, mais vu que je fais un travail de qualité, au-delà de huit ou neuf dossiers en simultané, ce sont des dossiers qui peuvent prendre trois mois, six mois ou un an pour aboutir, du coup, mon chiffre d'affaires est limité par ma capacité de travail, le temps que je passe sur les routes, en déplacement, etc. C'est pour ça, du coup, que j'ai créé le projet Olivier Patrimoine, c'est pour pouvoir continuer à apporter de la valeur à des clients, à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou les objectifs ou qui sont trop loin de moi pour avoir accès à mes services, mais pour autant, définir la stratégie patrimoniale avec des concepts clés et efficaces. Donc, trois erreurs, on parle de stratégie patrimoniale, je vais y venir après. Typiquement, on a vu ça au cours de ce séminaire-là, notamment avec l'intervention d'Alexandre aujourd'hui, un conseil de grand-mère tout simple, tout bête. Ne jamais essayer, pour se protéger dans un but patrimonial, de ne pas placer tous ses œufs dans le même panier. donc, par ricochet, pour ne pas être dans l'erreur, 1, la diversification. Si vous mettez tout au même endroit, voilà, grosse erreur. exactement. 1, vous diversifiez. Mais ça, c'est difficile lorsqu'on est entrepreneur et que, par exemple, tu as donné la tête dans le business et d'un seul coup, tu fais un lancement et puis tu ne sais plus gérer les flux financiers. Donc là, il faut savoir se remettre en question, aller voir un comptable très rapidement et avoir un conseil extérieur sur notre business. Donc, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, j'ai envie de te dire. Voilà, il faut accepter de se remettre en question, de prendre du recul et de repasser à l'action, mais avec une stratégie. Et comme je t'ai dit au tout début, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quelqu'un qui est très liquide pour X raisons et qui a zéro en immobilier, au bout d'un moment, à une certaine échelle, c'est important qu'il apprenne à, je pense, humblement protéger son patrimoine financier en acceptant de l'immobiliser dans de l'immobilier. Ça porte bien son nom, l'immobilier. Deux, trop de cash, donc rééquilibrer pour avoir patrimoine immobilier, patrimoine financier. Exactement. De manière générale, il y a beaucoup plus de personnes qui ont du patrimoine financier. Exactement. Donc, équilibre de vos deux types de patrimoine. Souvenez-vous si vous voulez… Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et diversifier les actifs. Et la troisième erreur ? La deuxième erreur, c'est se focaliser sur le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, c'est la base. Par exemple, l'année d'après, se prendre un contrôle fiscal et oublier. Donc, le cash, c'est bien, mais c'est la base de tout, le cash. Et sans stratégie, au bout d'un moment, c'est risqué. Voilà, et avoir des stratégies. La troisième erreur, c'est ça en fait. Ne pas avoir… Avoir une vision… Long terme. Voilà, une vision long terme parce qu'on ne sait plus jamais quand la vie s'arrête. Mais au bout d'un moment, s'il nous arrive quoi que ce soit à nous, on est content que ce qu'on a mis notre vie à créer peut-être, ça ne parte pas pour 50 ou 100 % à l'État ou que nos successeurs… C'est plus sympa de le léguer à ses enfants. Vous allez être d'accord avec moi ou à quelqu'un que vous aimez. C'est plus sympa de laisser quelque chose. Voilà, sauf si vraiment vous décidez. Vous décidez, ça peut être un choix de vie, de vivre rien que pour nous, de faire beaucoup de cash et de vivre pour sa vie et que son cash ne serve qu'à soi. Ça peut être une vision du business. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour dire voilà. Donc votre stratégie c'est ça, très bien. Donc on va développer, on ne va travailler que sur du liquide par exemple pour faire un maximum de cash, pour faire un maximum de pari, pour faire quelque chose d'explosif. Donc déjà, quand vous avez cette attitude-là, il ne faut pas rester en France. Si vous voulez rester totalement liquide et totalement déclaré, c'est l'évasion fiscale assurée. C'est pas possible parce qu'en France, il y a des paliers en fait. Dès que vous passez certains paliers qui ne sont pas très élevés aux yeux de l'explosivité de certains business, le système fiscal français n'est pas adapté. Il est là pour vous assassiner. Il est là pour répartir la richesse à la hauteur des valeurs de notre pays aujourd'hui. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas vous permettre d'être mal conseillé si vous décidez de créer du patrimoine en France et de le transmettre à votre famille dans une stratégie à long terme. Donc, ne pas mettre ses os dans le même panier. Le cash, c'est la base, mais ce n'est pas tout, surtout dès qu'on envisage le mot patrimoine. Et la stratégie, c'est essentiel si on veut voir plus loin que 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et si on veut durer dans le temps. Merci Olivier. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Il y a un lien qui va vous rediriger vers la page de présentation de ma formation Patrimoine en or. J'explique notamment la partie investissement et retraite, paris sportifs long terme, angel business club, bourse, immobilier. Vous allez voir aussi d'autres stratégies comme comment ouvrir un compte bancaire à l'étranger, comment créer sa société étranger. Bref, cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers la page de présentation. Ça vous permettra de voir si ça vous correspond. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. A tout de suite de votre côté pour la vidéo de présentation. Et je mettrai également les différents GLN dans la description juste en dessous. Donc, cliquez bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter Olivier sur son blog. Olivier Patrimoine pour créer le patrimoine de notre vie. Parfait. Et du gros cash avec des personnes qui sont spécialistes dans le domaine. Merci et à tout de suite. Merci. Merci. Merci.